Fuego. Avec un nom pareil qui bouscule la tradition des chiffres Renault, la Régie avait choisi l'Espagne pour présenter sa gamme de nouveaux coupés de portes chargés de faire oublier l'échec des 15 et 17. Bonjour les amis et content de vous retrouver sur Passion Autosport Duvar. Alors comme vous l'avez compris cette semaine on vous a fait choisir entre quatre voitures vous aviez le choix avec la 2 chevaux, la 305, la Renault Fuego et la 205 GTI. Il y a eu un battle formidable entre ces deux autos. Malheureusement on ne pourra pas faire Nico aujourd'hui car la Fuego a remporté ce petit challenge. On verra Nico prochainement sur Passion Autosport Duvar pour un reportage exclusif sur la 205 GTI 1.6. Mais aujourd'hui c'est sur la Fuego de Joël qu'on va se concentrer et c'est un grand plaisir de le recevoir dans Passion Autosport Duvar. C'est le moteur de service ou elle est à vous ? C'est ma mienne. C'est quoi cette caisse pourrie ? Cette caisse pourrie comme vous dites. C'est une voiture de collection de prestige. Il n'y en a plus que trois qui roulent dans le monde et moi j'ai la numéro 4. Et ça s'appelle comment ça ? Une Fuego ! Bon alors aujourd'hui on est parti avec une auto sympathique. Comme vous le savez les Français, il y a une grande tradition de coupé chez les Français. Depuis, si on part de la ronde avec son petit coupé de porte et puis il y a eu beaucoup de Peugeot. C'était Pininfarina qui a dessiné la 404, la 504, la 304. Et puis Renault a aussi sorti pas mal de coupés. On se rappelle tous des R15 et des R17 avec les couleurs flashy. Alors il y avait des oranges qui ne dépareraient pas sur un véhicule de la DDE aujourd'hui. Il y avait des intérieurs vert pomme, il y avait des teintes de fou. Et c'est vrai que la 15 et la 17, un beau jour, bon c'était la fin des années 70, elles ont été remplacées. Alors chez Renault, ce qu'on fait c'est qu'on accommode bien les restes quand même puisque la 15 et la 17 étaient très proches pour la suspension arrière de la Renault 12. Et puis finalement, ils nous ont sorti une nouvelle voiture qui elle serait plutôt basée sur la plateforme de la Renault 18. C'est donc la Renault Fuego. Alors cette plateforme qui héritait encore des principes de suspension de la R12, c'est vrai que chez Renault encore une fois on accommode bien les restes. Ils avaient réussi à en faire une belle auto avec un beau coup de crayon. C'était la Fuego. Cette Fuego, elle est sortie et à mon avis, ils ont un petit peu raté le train parce qu'au début, ils l'ont sortie qu'avec des petits moteurs. Et c'est vrai qu'on a tous le souvenir de la Fuego Turbo D qui était la plus rapide des turbodiesel qui existaient en coupé. On avait la turbo essence comme la R18 Turbo qui était une voiture qui marchait fort. Et au début, ils l'ont lancé avec les petits moteurs et je pense qu'ils auraient eu une gamme un peu plus large avec déjà le 2 litres dedans. Ça l'aurait bien aidé au démarrage parce qu'on avait le ramage mais en fait on n'avait pas le plumage. Donc elle était un petit peu à cheval. Alors c'était une voiture qui était confortable, qui avait un dessin super agréable. C'est vrai que c'était très sympa. Et vous savez qu'elle a plu loin de chez nous parce qu'en fait même les canadiens ils ont aimé cette auto là parce que Renault à l'époque vivait son aventure américaine et il s'était un peu à coquiner avec AMC à l'époque. Et du coup la Fuego on l'a exporté au Canada et aux Etats-Unis il y a encore quelques rares exemplaires qui sont là-bas. Pour les moteurs, on a eu l'inévitable Cléon qu'on a vu dans toutes les Renault possibles et imaginables. le 1400 et puis il y a eu aussi un 1600, il y a eu le Douvrin donc le 2 litres essence, il y a eu le turbo diesel comme je vous en ai déjà parlé. Donc c'est une voiture qui a su évoluer, il y a eu une phase 1, une phase 2 avec un nouveau tableau de bord, un intérieur qui avait été revu et corrigé. Et puis c'est une auto agréable. Alors ce qui est amusant c'est qu'elle a eu plusieurs vies. Comme je vous l'ai dit aux USA ils en ont été bien friands et même s'il n'y en a pas eu beaucoup de vendus. Et en France, il y en a un qui s'est penché sur cette auto à l'époque des courses de production et qui a dit moi je vais lui faire tenir la route et je vais la faire fonctionner. C'était un certain Jackie Haran et le fameux Jackie Haran avait travaillé sur les suspensions de la Fuego, il en avait fait une bête de course. Donc c'était une voiture qui était bonne à tout faire, qui était fiable, qui était sympa. Et puis avec le temps, elle s'est un poil démodée, on est passé au modèle suivant et puis il n'y en a plus. Elles sont super rares et là aujourd'hui bon, il y a eu un petit vote sympa entre nos membres et nos proches et puis bon, ils ont élu la Fuego dans les voitures à passer aujourd'hui. Alors c'est un plaisir d'en recevoir une. Elle est sympa, elle a une histoire de fou, vous verrez, il y a eu comme qui dirait des rapports avec du polystyrène mais ça on y reviendra après et elle est adorable. Du coup il n'y en a plus, dès qu'on en croise une on se retourne en disant merde une Fuego, mais il n'y en a plus. Et c'est un bel exemplaire et je trouve que c'est super sympa de recevoir ça aujourd'hui. Sur ce bon reportage et il va y avoir des surprises. Bon Joël ! Bon Joël ! Bonjour ! Et bien écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var et puis merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors là tu ne pouvais pas me faire plus plaisir aujourd'hui que de venir avec la Fuego. La Fuego c'est une voiture pour moi qui a entre guillemets bercé mon enfance, j'avais un ami qui en avait une. Alors c'est une voiture qui a été bouffée par le tuning, qui a été mal vue, mal aimée et pourtant elle a cette petite bouille qu'on aime tous. Alors raconte-nous l'histoire de cette voiture, comment tu l'as trouvée ? Par hasard. Alors François a énuméré une histoire de polystyrène, alors ça je veux que tu m'en dises un peu plus. J'ai vu une annonce, Van Fuego. Moi-même je me suis dit, dans quel état elle doit être ? C'était des nids à rouille ? Ah oui, oui, oui. J'ai vu la personne qui m'a dit, elle est à l'accro, vous prenez les clés, vous allez l'essayer. Déjà le gage de confiance, parce que franchement… Exactement. Je n'ai pas trouvé, c'était dans les champs, je n'ai pas trouvé. Il est venu me chercher, quand j'ai vu la voiture, je lui ai dit, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, ce n'est pas celle-là. Et effectivement, il m'a dit, voilà la voiture. J'ai voulu négocier, puis comme j'ai vu que ce n'était pas la peine, j'ai demandé comment ça se faisait qu'elle était dans cet état. Ce monsieur, il démonte les serres. Et un jour, en démontant une serre, il y avait un tas de polystyrène. En démontant, pour ne pas casser, pour enlever les vitres et tout, il a tout enlevé. Et dessous, il y avait la fuégo. Il a retrouvé le propriétaire, l'a rachetée, a fait quelques bricoles pour la mettre en route et me l'a vendue. Alors en fait, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que c'est grâce aux polystyrène qu'elle avait sur l'approche qu'elle est restée dans cet état. Parce que logiquement, c'est pas possible. Combien de temps elle est restée à l'arrêt ? 14 ans. 14 ans. Ouais, t'as eu un MAF, c'est pas possible. C'est incroyable. Pour parler poliment. C'est pas facile. Il y a plus ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que cette voiture, en entretien, c'est une rigolade. Ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Elle consomme pratiquement rien. Au point de vue d'entretien mécanique, n'importe qui est capable de voir le capot, de changer un alternateur, un démarreur. C'est tout à fait accessible. Tu arrives à retrouver des pièces ? Oui. Facilement, pas de soucis. Exactement. Et si tout, par hasard, on avait besoin d'un garage pour faire des choses un peu plus compliquées, la main d'oeuvre ne coûterait pas cher étant donné que tout est accessible. Et puis, on est sur une base authentique de chez Renault, c'est-à-dire qu'on reprend des gammes de la Renault 18. C'est simple, c'est fonctionnel, on est très bien assis dedans, c'est confortable, c'est un petit coupé pour se promener. C'est pas fait pour de la course, c'est un litre 4. C'est fait pour se promener et pour se faire regarder parce que là, partout où on s'arrête, les gens s'approchent. Mais qu'est-ce que c'est cette voiture ? Et Joël, comment il t'est venu cette idée de dire je vais chercher une Fuego ? T'en cherchais une depuis longtemps ou c'est vraiment pur hasard ? Et spécialement, je cherchais au départ une de chevaux. Je cherchais une Renault que j'ai connue, que j'ai eue, une Renault 30 B6. C'est des tas de rouille, on n'en trouve pas. C'est introuvable. C'est introuvable. Et je cherchais une ancienne. Et je suis tombé dessus, ça aurait pu être n'importe laquelle. mais heureusement que je suis tombé dessus. Ça m'aurait fait mal au ventre qu'un autre l'attrape. On est trop bien assis dedans, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une Citroën. C'est vraiment le top. A l'époque, on en parlait tout à l'heure en reportage, elle avait des lignes futuristes déjà cette voiture. Et puis quand même, les sièges c'était osé. Alors je ne sais plus le terme exact sur les sièges, c'est les sièges tulipes, c'est ça là-dessus qu'on appelle un peu ? François qui est derrière la caméra ? Oui, c'est ça ? Pétale. Siège pétale. Donc tu vois, c'est quand même une voiture qui avait du look à l'époque. Et on l'a référencé souvent aussi à la Porsche Duport qui était la 924. Oui, 924. Et elle a su se démarquer, je trouve, malgré qu'elle soit mal aimée. Et c'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Mais elle a un look superbe. Et vraiment, je suis très heureux que tu nous la présentes aujourd'hui. Ça fait longtemps. François est là pour en témoigner. On en cherche une depuis au moins une bonne année, voire un an et demi. Je n'ai pas réussi à en faire une. Et je suis tombé par pur hasard sur Joël. Ça me fait très plaisir. Et là, tu me combles de bonheur. Alors, on l'a mis en concurrence. On a dit, on va faire un jeu sur la chaîne Passion Autosport du Var. Il y a Nicolas qui était en tête de liste aussi avec sa 205 GTI, qui est dans les studios, qui nous regarde avec nous. Et puis, la Fuego est passée en tête. Donc, tu vois qu'elle est encore, malgré qu'elle soit mal aimée, on a de l'affection pour cette petite Fuego. Donc, c'est vraiment cool que tu nous la présentes. Et je suis très content. Alors, ce qu'on va faire, je vais te laisser avec le père François. Et puis, tu vas nous la détailler. On va faire un petit tour de caisse. Tu vas nous expliquer un peu les caractéristiques de la Fuego. Continue à nous énumérer ta passion. Tu vas nous faire un petit CV avec François de ton parcours automobile, parce que je pense que tu as de la bouteille et tu as dû avoir de sacrées belles voitures. Et puis, moi, je vais bosser un peu. Qu'est-ce que tu en penses ? Hein ? ? Sous-titrage ST' 501 Joël, tu vas bien ? Bonjour. Bon, alors on va détailler cette belle Renault. Oui, coupée. Alors on va commencer par quoi ? Par l'avant, c'était l'époque où il y avait encore le gros losange, il y avait l'identité. C'est vrai que quand on voyait cette voiture dans le rétroviseur, par rapport aux autos de maintenant qu'elles se ressemblent toutes, là, on avait quand même une... C'était Renault, il y avait le gros losange, c'était sympa. Qu'est-ce que c'est comme phare ? C'est des codes européens encore ou des H4 ? C'est des H4 ? C'est du vert. Eh ouais, c'était les phares à iode, il y en a encore. Ah, c'était génial ça. Alors, l'intérieur, parce qu'il y a des sièges là-dedans qu'on a vu ce dessin dans tellement d'autos, y compris des voitures sportives. Voilà, c'est les fameux sièges pétales. Alors, les sièges pétales, ça quand c'était sorti, c'était dans la documentation, ça ils en parlaient. Elle est de quelle année ? 80. Janvier, 80. 80, 90. 38 ans. 38 ans, 38 ans et toutes ses dents. Là, vraiment, c'est une phase 1 ou une phase 2 ? Phase 1. Phase 1, c'est vraiment les premiers. Tableau de bord de la Renault 5. Oui, absolument. Tableau de bord, comme là, ouais, ouais. Ah, puis il y avait encore du velours sur les contreportes, il y avait les garnitures et tout. C'est une autre époque. Vitre électrique quand même, hein ? Vitre électrique. Tu avais la condamnation des portes ? Non. Pas encore ? Non, ça c'est vocal. Bip, bip. Ah bon ? Ouh là 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 là. Alors, il y a la boîte 4. Eh oui, il n'y a pas la boîte 5. Boîte 4. Et c'est le 1400. 1400. On va jeter un coup d'œil sous le capot après. Un coupé, d'habitude, pour s'y asseoir, c'est la misère. Bon, là, on rabat les sièges, il y a l'accès, donc c'était bien. Mais d'habitude, les coupés, il n'y a pas un grand coffre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir jeter un coup d'œil ? Bien sûr. T'as arrangé le coffre ? Regarde s'il n'y a pas la belle-mère dedans. Des fois que. Voilà. Alors, tu m'as dit que cette voiture avait appartenu à une dame, qui l'avait eue en première main, une parisienne, qui était descendue avec, et qui l'avait vendue à l'armurier de hier. Oui. À l'époque. T'as pas retrouvé une de cartouche ? Non. De quoi faire quelques grives ? Non, non, rien du tout. Rien. Une voiture propre, hein ? Une voiture propre. Donc là, il y a un coffre, on pourrait y mettre de l'endos, un mort, on pourrait y mettre tout ce qu'on veut. Oui, exactement. Un coupé pratique. On va faire une course. Ça change, vraiment. Le crochet de remorque, parce qu'en plus, on est au bord de la mer. Il avait un petit bateau. Oui, il y a un petit bateau. Et à l'époque. Dis-moi tout. Regarde ça. On rentre un vélo, là. Et l'autre côté, pareil. Eh oui. Là, on rentre un vélo. C'est un coupé, dedans. Il y a de l'écho, tellement il est grand. C'est autre chose que les mini de maintenant. Ah là 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 là. La baie vitrée, derrière. Et c'est vrai que ça reprenait un peu le côté de la Porsche 924. Après, ils avaient fait un cache. Oui, il y avait des sortes de percèles. C'était vilain. C'était pas très joli. Autant ça allait bien sur la cape. Autant sur celle-là. Alors, hop. Et alors, elles ouvrent et elles ferment. Je tiens à le dire. Comme au premier jour. Putain, c'était de l'ajustage quand même. Ah, c'est sympa. Tu vas nous ouvrir le capot, qu'on jette un coup d'œil ? Bien sûr. Allez, on y va. On est parti. Alors, Joël, qu'on soit bien d'accord, parce que ceux qui nous regardent, ils ont l'œil. J'en connais. On est dans une voiture qui est en état d'usage parce que tu t'en serres. Elle est dans son jus. Elle n'a jamais été restaurée. Elle a juste eu une remise en route. Donc, ceux qui vont nous dire, hop, hop, il y a un peu de poussière. Il y a ci, il y a ça. Ne vous inquiétez pas. Elle serre. Elle est là pour rouler. C'est une voiture qui roule. C'est une comme on les aime. Alors, ça, c'est bien. Le petit Cléon Fonte, le petit moteur qu'on a retrouvé dans la Renault 5, qu'on a retrouvé dans Plein Auto. Ils l'ont mis à toutes les sauces. Et les stafettes aussi. Exact. Et c'est vrai que là, si on veut changer l'alternateur, on a l'œil dessus, on passe les mains. On peut même monter sous le capot, limite, tellement c'est accessible. On a toujours le robinet du chauffage ici. Clic, clic. Voilà. Tout est accessible. C'est le top. La purge en haut, en face. La batterie, tout est... Voilà. Alors, c'est vrai que ça ressemble très fort dès qu'on ouvre le capot à une Renault 18. Exact. C'est le même. C'est le même sous-bassement, c'est les mêmes suspensions, c'est la même auto. Par contre, le coup de crayon n'a rien à voir. C'est vraiment sympa. Il y a encore, pour ceux qui connaissent les anciennes Renault, le vase d'expansion. Il y a le cric. Regardez, il y a encore le cric. Ce n'est pas génial, ça ? Voilà. Parce qu'une auto d'occasion, quand on l'achète, on sait qu'on n'a plus le cric, qu'on n'a plus ci, on n'a plus ça. Ah là là. Et ça, c'est prudent. Voilà. D'avoir le petit filtre à essence pour une voiture qui n'a pas servi pendant quelques années, c'est quand même plus sûr. Et on a des aiguilles de pin, vous voyez, elle roule la voiture, elle roule. C'est génial. Au niveau maniement mécanique, comme ce n'est pas une voiture qui est lourde, à conduire, tu es dans la circulation sans aucun souci. Exactement. Il n'y a pas de direction assistée. Ah, c'est un volant janchis. Bon, c'est comme ça, il est là, j'appuie. Mais on n'a pas l'utilité. On y arrive. Oui, oui, oui. On s'y habitue. Et puis, de toute façon, tu cales l'autoroute, maintenant c'est 110 ou 130, maf, ce n'est pas fait pour rouler vite. Et puis, on cuise, on se balade, on va de rassemblement à rassemblement, on prend l'air, on profite du soleil. C'est vraiment le principal. Moi, j'aime bien, elle est complètement dans son jus. Il y a les adhésifs. Voilà, il y a encore les adhésifs d'origine dedans. Voilà, c'est une voiture d'origine. On n'est pas devant un intégriste du truc qui brille et c'est super. Vraiment, elle est en très bel état. Tu as roulé un peu sous la pluie avec ? Oui. Il y a un grand paroisse. Tout ce qui est essuie-glace, c'est... Ça fonctionne, tout fonctionne. Tout va bien. Tout fonctionne. En termes d'utilisation, ça vaut presque une voiture moderne. Exactement. Ça freine aussi bien ? Comment ça freine ? Pareil. Pareil. Non, c'est une belle auto que tu as là. Et bon, Mathieu, il se fait plaisir avec les formes là ? Parce qu'il fait le tour, mine de rien, ça y est, il disparaît de l'autre côté. Elle est bien galbée. Elle est bien galbée, la guêpe. Ah oui, ça, ce n'est pas une planche à pain. C'est vraiment sympa. Il y a la plaque rivetée, il y a tout comme à l'époque, les raccords de mastic. Les numéros frappés, ils ont dû le faire à midi moins deux parce que les numéros, ils sont en zigzag. Viens me voir, Mathieu. Il y en a un, il était fâché avec le 4, là. Il nous a fait un... Oh, elle finira au bord de la mer, celle-là. Allez, hop, là. La petite plaque ovale qui était importante pour les commandes de pièces. Quand tu allais chez Renault, il te disait... La plaque. La plaque ovale. Je voudrais les bougies. La plaque ovale. Et puis vraiment, tout est accessible. Bon, ben voilà, on a fait le tour. C'est une auto vraiment dans son état d'usage. Et c'est top. À garder, surtout à garder comme elle est là. Ça y est, je suis à bord de la Renault Fuego. Alors, j'en rêve de cette voiture. Bon, moi, Joël, on a dit, c'est une voiture, tu te sers souvent. Elle serre, elle roule. Elle ne reste pas au garage. Non. Alors, il y a un petit détail que je vais vous montrer, les amis. Et ça, c'est pour vous dire que cette voiture est entièrement dans son jus. C'est le poste. Alors, le poste est d'origine. Alors, c'est quoi en fait ? C'est les bogo. C'est les grandes ondes. Tout simple. Alors, c'est quand même quelque chose. Parce que ça, c'est un poste. À mon avis, si un jour tu veux le changer, tu le retrouveras plus. Personne, I don't know. Sous-titrage ST' 501 Bon, moi, Joël, alors, il y a une tradition dans Passion Autosport du Var, c'est à la fin de chaque reportage, on se fait le bisou. Le bisou. Eh bien, écoute, merci vraiment d'avoir répondu à cette invitation et de nous avoir présenté cette superbe frigo. Je ne sais pas si tu vas la vendre, si tu vas la garder. Écoute, en tout cas, sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais un peu de budget, je pense que moi, je l'achèterais bien, cette petite frigo, parce qu'elle me plaît vraiment. Et je dis qu'il y a quelques souvenirs de gamins là-dedans. Franchement, c'est une superbe auto. Et puis, on a eu encore affaire à un passionné aujourd'hui. Alors, peut-être, on se reverra. Bien sûr, pas de souci. Comme ça, tu nous présenteras l'autre. Allez, OK, avec plaisir. Merci, mon Joël. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il y a le petit Nico, là, qui est derrière, qui s'est bien tiré la bourre avec la Renault Fogo sur le petit challenge qu'on a lancé sur Passion Autosport du Var. Et sa petite 205 GTI 1B6, on va la voir prochainement. Je dirais même très prochainement. Ciao, les amis. Allez.